Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment modéliser les escaliers. Parce que je sais que c'est un sujet très compliqué pour certains. Surtout pour ceux-là qui viennent de commencer à utiliser les logiciels robots. Alors moi, c'est l'ingénieur Issa Saïd Yassan, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Avant que nous commencions, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait. De vous abonner à ma page et de liker la vidéo également. Pourquoi pas de la partager. Et je vous invite aussi à activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines publications. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, la première des choses à faire, c'est d'ajouter plutôt quelques lignes de construction. Alors, je vais vous dire pourquoi. Si nous venons au niveau des projections. Alors, ici, nous avons notre cache d'escalier. Comme on le voit bien. Alors, on aura un escalier à deux volets. Un escalier à deux volets. La première volet commencera de là à là. Et puis ici, on aura, voilà, les paliers de repos. Et puis, la deuxième volet, de là, jusque là. Alors, pour ce faire, nous devons rajouter quelques lignes de construction à ce niveau ici. Alors, nous allons venir au niveau des lignes de construction. Voilà, définir axe. Voler sur l'axe des Z, des Y, pardon. Au sommet là-bas. Et puis, à partir de 1, de l'axe 1-1, voilà, ici, nous allons, parce que notre cache d'escalier, ça fait 3 mètres de largeur. De là à là, ça fait 3 mètres. Alors, on aura une volet de 1 mètre 40 de largeur, avec, voilà, avec 20 centimètres de séparation entre les deux volets. Alors, à partir de l'axe 1-1, nous allons ajouter, répéter une fois, l'espacement de 1 mètre 40, comme je l'ai dit tantôt. 1 mètre 40, répéter une fois, OK. Puis, on fait Ajouter. On va les mettre en gras pour qu'ils soient visibles. Et puis, à partir de 1 mètre 40, on ajoute une fois, l'espacement est 0,20. 0,20, OK. Même, Appliquer, Ajouter, pardon. Et puis, on met à gras, et puis on applique. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Voilà. Et puis, nous allons aussi ajouter notre axe au niveau des Z. Comme je l'ai dit, on aura deux volets. OK. La première volet partira du niveau 0,0 jusqu'au niveau 1,50 mètre. Et puis, la deuxième volet partira du niveau 1,50 mètre jusqu'au niveau 3 mètre. Alors, nous allons venir au niveau des Z. Nous allons répéter une fois l'espacement des 1,50 mètre. Voilà. L'espacement, ici. 1,50 mètre. OK. On peut ajouter. On va le mettre en gras également. Et puis, appliquer. Et puis, fermer. Alors, on peut venir sur la vie en 3 dimensions pour voir ce qu'on a. Voilà. On a ça. On a ça. Alors, nous allons revenir en projection pour commencer la modélisation. Nous revenons sur la projection. Alors, avant de... La deuxième étape, ça consiste à définir l'épaisseur de notre escalier. Alors, après prédimensionnement, j'ai trouvé une épaisseur de 20 cm. Alors, nous allons devoir créer cette épaisseur. Alors, pour créer l'épaisseur, comme je vous ai montré dans la deuxième vidéo, vous venez sur l'épaisseur, c'est juste là. Vous cliquez. Et puis, nous venons sur Nouveau pour définir une nouvelle épaisseur. Vous venez sur Nouveau. Alors, une nouvelle épaisseur, comme on l'a dit. L'épaisseur de notre paillasse, elle est de 20 cm. Fait-on OK. Ici, nous allons opérer et nommer. Fait-on l'escalier. Escalier de vin. Escalier de vin. Escalier de vin. Escalier de vin. Voilà. Escalier de vin. On fait OK. Puis on ferme. Voilà que notre épaisseur est créé. Alors, maintenant, et puis la troisième étape, c'est l'étape de la modélisation. On va commencer à tracer l'escalier. Alors, nous venons sur Dalles. Prenons Dalles. Dalles. On prend l'escalier de vin. De vin. Nous prenons Rectangle. On va garder le modèle coque. Puis, au niveau des dalles horizontales, nous allons décocher. Nous allons décocher. Nous décochons la dalle horizontale. Alors, restirez-vous. Vous allez vous positionner d'abord au niveau 0,0. Voilà. On est là, au niveau 0,0. Et puis, nous allons cliquer sur ce point. Puis, nous irons là-bas. Et puis, nous allons monter au niveau 1,50 m. Voilà. On a cliqué ici et là. Et puis, nous montons au niveau 1,50 m. Nous venons ici. On monte sur 1,50 m. Nous mettons notre palier de repos. Là. Jusqu'à là. Et également là. Alors, on peut venir à 3D pour voir déjà ce qu'elles nous ont refait. Voilà. Jusqu'à là. On peut fermer ça. On fait une petite rotation pour voir. Voilà. On a déjà créé la première volée qui est là. Alors, maintenant, nous allons créer les paliers des repos. Comme je l'ai dit, on est à 1,50 m. Nous prenons la gale. L'épaisseur de 20, 21, tout est là. Contour et tanguilaires. On vient ici. On fait la même chose. Et là. Parce qu'elle est là. Et passe par là. Donc, attention. Attention. Je ne suis pas arrivé à la fin. On va devoir recommencer. Il faut être précis. Voilà. Nous allons recommencer. Ici. Nous allons là-bas. Ça. Et puis. Voilà. Jusqu'à là. On a assez bien fait. Et puis, maintenant, nous allons modéliser la deuxième volée. Pour la deuxième volée, comme je l'ai dit au début, nous décochons la dalle horizontale. Nous venons ici. On est toujours à 1,50 m. C'est là qu'il débute la deuxième volée. On clique de ce côté. On va là-bas. Et puis, nous montons à 3 m. À 3 m. Cliquons là-bas. Voilà. Ici. Et puis, nous redescendons à 1,50 m. On redescend à 1,50 m. On clique là-bas. Et ça y est. On peut faire. On peut venir visualiser ici. On peut venir visualiser. Et voilà. On a notre escalier. On a notre escalier. Qui est créé avec succès. Si je peux le dire. Voilà. On peut prendre la rotation à 3 d'hémission pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Ici, on peut aussi activer le croquis de profilé. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Et c'est bien. Si vous voulez comment afficher les épaisseurs de vos panneaux. Ce n'est pas compliqué. Vous faites un clic droit sur l'interface ici. Vous venez sur attributs. Et puis, vous venez sur panneaux. Puis, on a épaisseurs panneaux. Vous cochez épaisseurs panneaux. Vous faites appliquer. Et puis, ok. Nos panneaux ont désormais une épaisseur. Voilà. C'est un jeu d'affront. Alors, on peut désactiver d'abord. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore ici ? Je crois que c'est bien. Maintenant, on peut ajouter les niveaux qui restent. Pour ce faire, nous allons juste étendre ces niveaux et les copier. Alors, ici, on est au niveau R plus 1. R plus 0. R plus 0. R plus 0. Non, non. R plus 1. On est au niveau R plus 1. Nous allons venir au niveau de R plus 1. Nous allons faire un clic 3. On va faire sélectionner tout. Voilà. Au niveau R plus 1, nous sélectionnons tout. Les poteaux, les poutres, les panneaux, tout ce qu'il y a au niveau R plus 1. Et puis, nous revenons sur ces niveaux. Nous faisons, pardon, un clic 3. On fait ici. Et puis, nous venons sur copier étage. Voilà. Copier l'étage. Bien sûr, copier l'étage. Alors, ils nous demandent, vous voulez le copier au-dessus ? Oui, nous voulons le copier au-dessus. La hauteur, elle est de 3 mètres. Voilà. 3 mètres. Le nombre de répétitions, nous allons copier l'étage combien des fois ? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Quatre fois. Nous allons mettre quatre fois. Ah, ici, c'était au-dessus. Attention. Au-dessus. Quatre fois. La hauteur, c'est 3 mètres. Et puis, ici, c'est exécuter l'opération pour les éléments sélectionnés. Oui, on a sélectionné tous les éléments. On va uniquement copier ces éléments-là. Et puis, nous cliquons sur OK. On attend. Voilà. Voilà qui est fait. Maintenant, on constate qu'il y a aussi les lignes de construction qui se sortent ajoutées. Pour les supprimer, ce n'est pas compliqué. On peut venir ici, au niveau des étages de la structure. Cliquons là-bas. Et puis, voilà. Les niveaux R plus 9. On peut les supprimer. R plus 8 également. R plus 7. On les supprime aussi. R plus 6. On les supprime aussi. Puis, on fait appliquer. Et ferme. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. On peut retenir pour visualiser. Voilà. On a notre bâtiment. Et il y a un petit détail que j'ai oublié. Voilà. On aurait dit le faire plus tôt. Ce sont les... Voilà. Les poutres palières. Il y a une poutre palière ici. Que je n'ai pas mise. Alors, ce n'est pas trop tard. On va la mettre. Alors, moi, j'ai prédimensionné. J'ai trouvé une section pour la poutre palière. Une section de 20 x 40. Alors, nous allons revenir sur poutre. Poutre. Alors, c'est une poutre à béton arnais. On va définir une nouvelle section. Voilà. C'est une poutre de 20 x 40. 20 x 40. Alors, et puis, ici, nous allons mettre... Nous allons renommer... C'est une poutre... Je vais dire P palière. Une poutre palière. Une poutre palière. Il y a une poutre de 20, bien sûr. Une poutre de 20, bien sûr. Une poutre de 20, et puis, on met ajouter. Ajouter. Fermer. Alors, on peut venir directement mettre la poutre ici. De là jusqu'à là. Puis, ferme. Alors, si on active l'écran qui était profilé, vous voyez bien évidemment notre poutre palière. Alors, on peut la copier... On peut la copier, pardon. On peut la copier de là jusqu'à ce niveau ici. Alors, pour ce faire, il y a une autre technique. Une nouvelle méthode aussi. On vient de sélectionner cette poutre. La poutre palière. Nous venons sur... C'est nouveau édition. Voilà. Édition. Et puis, ici... Attendez un peu. Édition. Voilà. Édition. Nous venons sur... Translation et copie. Translation et copie. Maintenant, on va d'abord la copier. On ne va pas la déplacer, on va la copier. Les nombres de répétitions, on va la copier. Une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. On va mettre ici quatre fois. Quatre. Nombre de répétition. Et puis, voilà. Nous allons juste venir ici. Nous allons... Les premiers points là-bas. Et puis, les deuxièmes points ici. Voilà. C'est facile. Notre poutre palière est copiée. Elle est copiée jusqu'à la fin. Voilà. Voilà ce qu'on a. Bon. N'hésitez pas. Si vous avez quelques difficultés, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à révisionner la vidéo. Et aller mollo-mollo. Doucement. Si c'est votre première fois, d'aller vraiment doucement. Et ça ira avec le temps. Alors, merci de nous avoir suivis. Et voilà. À la prochaine. Merci.